Musique Bonjour et bienvenue en ce début d'après-midi sur le Salon de l'Immobilier au Parc des Expositions. Je vous propose d'aborder un thème que nous n'avons pas encore abordé pendant ces trois jours du Salon. On va parler de l'achat haut de gamme avec mes deux invités. Laurent Frizet, vous êtes responsable du développement de Terre du Soleil Promotion. Et de l'autre côté, Olivier Robert Martigny, vous êtes chef des ventes chez Nexity. Ensemble, on va donc évoquer cette thématique de l'achat haut de gamme. Déjà, est-ce qu'il y a un marché ? On en est convaincus aujourd'hui. Le groupe Terre du Soleil propose des logements de notre collection haute couture qui fait partie du haut de gamme de nos logements. Jusqu'à présent, on était à 15% environ de nos logements produits en collection haute couture. On va passer en 30%, c'est que le marché est là. De votre côté, Nexity, c'est un nouveau marché que vous allez attaquer, on va dire, le haut de gamme. Exactement. On est évidemment convaincus, puisqu'on vient de lancer depuis peu notre gamme premium. Alors, on essayera de rivaliser avec nos confrères de Terre du Soleil qui sont bien en amovance par rapport à nous. Cependant, aujourd'hui, c'est une vraie volonté de la part de Nexity de se diversifier sur ce projet-là. Puisque société, Nexity, on est plutôt sur des approches sociétales avec un juste prix pour offrir au maximum de personnes l'accès au logement et à la propriété. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce projet de s'orienter vers le premium, il y a un vrai marché. Qu'est-ce qui fait qu'on achète du haut de gamme ? Pourquoi faire un achat haut de gamme ? La clientèle principale, ce sont des gens qui, c'est comme ça qu'on le cible, nous, en tout cas. On conçoit nos logements en collection de couture comme on concevrait une villa d'archives, une maison d'architectes. En termes de volume, en termes de prestations, en termes d'agencements, en termes de terrasses. Tout ça, c'est tout un tas de codes qui font que les hackers vont les retrouver dans nos logements en collection de couture. Ces clients-là sont des gens d'un certain âge qui vont vendre leur villa. Avec des superficies importantes, de grands terrains qu'ils ne veulent plus entretenir, pour pouvoir partir en voyage et avoir un logement. Oui, parce que la taille de la famille a changé, parce que les enfants sont grands, par-ci. Et qu'on a envie d'avoir une résidence plus pratique, qui demande peut-être moins d'investissement, effectivement. Moins d'entretien, en tout cas au niveau jardin, au niveau extérieur. Tout en gardant un haut niveau de standing. Exactement. Et le confort. Quand vous vendez une villa de 200 mètres carrés, retrouver un logement aujourd'hui à Montpellier, ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'un T4 va faire 130 mètres carrés, avec les codes d'une suite parentale, avec du dressing, du rangement, du volume, des prestations. Parce que le haut de gamme, ce n'est pas que des prestations. C'est aussi des volumes, c'est tout ce genre de codes de confort. Et on peut avoir aussi, parce qu'on développe cette collection haute couture sur des logements confort, un T2 suite, un T3 suite. Ça touche moins de clientèle, mais on peut avoir des clients qui veulent investir dans du patrimonial. Et là encore, voilà, même si c'est un faible pourcentage de notre gamme collection haute couture, on peut en avoir également. De votre côté, pareil, une clientèle particulière pour ce type de produit ? Alors, nous, on est parti du constat, justement, que c'est une clientèle que nous n'avions pas, que nous n'arrivions pas à capter, encore une fois, par rapport au fait que Next City avait une orientation un peu plus sociétale. Et on s'est aperçu qu'effectivement, avec les deux derniers projets que nous venons lancer, avec des copromoteurs qui ont cette approche-là un peu plus premium, on s'est aperçu qu'il y avait la clientèle. Donc, on est plus dans la personnalisation totale de projets qu'on a lancés. Et c'est cette approche-là qu'on a privilégiée. C'est une clientèle pour laquelle, quels sont les principaux critères ? La problématique du financement n'est pas le principal critère pour cette population-là ? La problématique du financement n'est pas du tout le critère principal. Le critère principal, je pense, et je pense que nous serons d'accord sur cet item-là, c'est tout simplement la personnalisation et avoir ce qu'ils désirent. Ils proviennent de villas, effectivement, qu'ils ne peuvent plus entretenir, avec une certaine qualité, avec une certaine approche de la vie future qu'ils souhaitent. En fait, l'approche, il faut qu'on soit à leur écoute, ce qui n'est pas toujours le cas. On est sur des schémas où on propose un plan, des prestations déjà définies dans nos notices descriptives. Aujourd'hui, l'approche premium, on déshabille complètement le plan initialement prévu, la notice descriptive, et on leur dit, faites votre projet, faites votre envie, faites votre futur. Voilà. Pareil, de votre côté, même constat sur les préoccupations essentielles de cette clientèle bien spécifique ? Oui, tout à fait. Ce qu'ils veulent, c'est un produit à la carte qui leur ressemble. Donc, voilà, comme ce qu'il vient d'expliquer, c'est qu'on prend le plan, on gomme tout, on garde tout ce qui est technique, les ouvertures, les gaines techniques, et on réadapte le logement en fonction de l'acquéreur. Alors, je vais vous demander à chacun de nous donner deux, trois exemples des programmes que vous proposez, donc, sur cette gamme-là, qui est le haut de gamme. Alors, peut-être du côté de Nexity, donc... Alors, aujourd'hui, on a trois projets où nous proposons cette approche-là. On en a deux en cœur de ville de Montpellier, donc, Faubourg 56, qui se situe sur l'ex-école d'application d'infanterie. Oui. Où là, nous sommes sur des T5 et T4 avec personnalisation totale. Nous avons des toits terrasse et nous avons un projet à proximité de la Nouvelle-Mairie qui s'appelle l'Eda, où nous avons cette approche-là sur les derniers étages. Et plus récemment, nous avons lancé la deuxième tranche d'un projet qui est à Marseille-en-Plage, en front d'étang, pardon, Marseille-en-Village, en front d'étang, où nous avons effectivement cette approche totalement personnalisable, haut de gamme, premium, en co-promotion avec un promoteur qui s'appelle Erige. Faubourg 56, nous sommes en co-promotion également avec Calé Litos. Donc, on a ces trois projets actuellement où l'approche premium, voilà. Et il y a encore des produits commercialisés. Effectivement. Donc, on peut venir vous voir et se rapprocher sur ces produits. Tout à fait. Du côté de Terre du Soleil, quels sont les programmes en ce moment où on peut trouver de quoi faire cet investissement sur du haut de gamme ? Alors, on était sur trois produits, trois produits que l'on lance sur le salon d'ailleurs. On a un projet Aurea qui se situe à proximité du bois de Mont-Mort, sur le Montpellier Nord, le long de la future ligne 5. Donc là aussi, sur les attiques, pour les plus grands logements, on aura cette collection haute couture avec la particularité d'essayer de, cette fois-ci, aménager les extérieurs avec des bassins de nage, des cuisines d'été, ce genre de choses. Un projet 100% haute couture, 5 villas haut de gamme sur la Roque-Turière, la Régue-Longue, où là, ça va être 100% du programme destiné à du haut de gamme. C'est de la villa, donc voilà. Et le dernier que je vais présenter, il est vers le rond-point du Château d'Eau dans un parc. D'accord. Voilà, le domaine de Tchara qui va se décomposer en deux résidences. On essaie de diviser un petit peu les lots de façon à faire de la petite co-pro haut de gamme. Alors, on le voit, c'est très bien parce qu'il y a le choix, du coup, dans les quartiers de Montpellier, puisque là, vous nous avez présenté, en l'occurrence, des projets qui ne sont pas du tout dans les mêmes quartiers. Donc, à chacun son choix de quartier. Je voudrais peut-être faire un constat général. Le haut de gamme, vous nous avez dit, au-dessus, il y a un marché. Oui. Par rapport au reste du marché de l'immobilier, comment se porte cette niche ? La niche du haut de gamme se porte bien, en comparaison du marché qui est, au lire de tout ce qu'on constate actuellement, qui ne va pas très bien. De moins en moins de logements proposés. Les dossiers sont de plus en plus longs à sortir. Toutefois, il y a une demande qui est permanente. Et que ce soit en résidence principale ou pour faire des placements, ça reste un produit intéressant pour la clientèle ? Oui, toujours. Je ne peux que confirmer. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'approches également en investissement patrimonial. D'autant plus avec les problématiques actuelles sur les placements financiers, qui sont de moins en moins rémunérateurs. Et on s'aperçoit que beaucoup plus d'investisseurs se portent sur de l'immobilier patrimonial, personnalisable et sur des dimensions qui ne sont pas forcément celles qu'on retrouve sur la loi Pinel, avec des T4, des T5, où c'est des vrais placements. Malgré ce qu'on peut retrouver avec l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, on s'aperçoit que malgré tout... L'investissement dans la pierre, dans le bâti, reste un investissement sûr. C'est cyclique, mais on y revient toujours. Et je pense que le premium, le haut de couture, pour citer l'approche de nos confrères de Terre du Soleil, dans tous les cas, va toujours trouver sa clientèle parce qu'il y a une vraie demande. Et Montpellier encore plus, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des codes parisiens qui sont transmis sur la région de Montpellier-Rennes, avec aussi des demandes auxquelles il faut répondre. Et ce ne sont pas forcément les demandes actuelles de Montpellier. Donc il va falloir toujours augmenter cette phase d'apprentissage sur le premium, pour nous, en tout cas chez Next City. Et je pense qu'on a de beaux jours devant nous. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait le point avec nous. Et pour nous, sur le haut de gamme, on espère que vous faites partie de cette clientèle qui est intéressée par ses investissements et ses achats haut de gamme. Et on vous conseille donc de vous rendre sur le salon. Vous avez encore jusqu'à ce soir 19h pour aller rencontrer les deux porte-parole de Terre du Soleil et de Next City. Le must est là sur le salon de l'immobilier. Merci beaucoup. Vous retrouvez cette émission sur la chaîne YouTube du salon de l'immobilier, mais aussi sur le Facebook et sur le Facebook de notre partenaire Forum TV. Merci. 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 Merci.